Souvent les gens m'écrisent FDP FDP Salut c'est PL Cloutier, aujourd'hui j'attends Noël avec... Lola Duvigny bonjour Bonjour On se voit en vrai Je suis tellement contente de te voir Lola parce que nous on partage deux passions en commun Olivier Dion Et les bons verres de vin A quoi bon attendre Noël avec toi si c'est pas en buvant un bon... Verre de vin J'ai toujours rêvé de dire cette phrase Tu peux leur dire une autre fois si tu veux Un bon verre de vin Ouais Cheers Hey c'est la première fois que je bois le vin avant qu'on explique qu'est-ce qu'on va faire C'est vrai Le jeu aujourd'hui j'ai sorti plusieurs expressions de l'Office québécois de la langue française Ça c'est un organisme qui propose des mots en français pour plein d'anglicismes Et puis il va falloir que tu devines ce que ça veut dire Ok Il y a plein de mots étranges que je pense même que les québécois ne connaitront pas Et... De ton côté Ouais de mon côté Pelle est arrivée avec un jeu qui s'appelle 365 expressions quotidiennes Et il y a des expressions dedans que même moi je ne connais pas Qui sont des expressions françaises Du coup je vais apprendre en même temps que tu vas apprendre Mais je vais quand même te faire deviner celle que je connais Puis j'ai vu comme dans le bloc-notes qu'il y avait tiré les marrons du feu Puis on dirait que ça sonne comme j'aime mieux pas en parler Alors on va tout de suite commencer avec une première expression Est-ce que tu sais ce que ça veut dire le mot divulgacheur ? Divulgacheur c'est pas quelqu'un comme quelqu'un qui irait dénoncer quelqu'un ? Non ! Un divulgacheur ? Un divulgacheur comme tu peux divulgacher Je sais pas c'est quelqu'un qui cache rien ? C'est un spoiler ! Ah oui d'accord ouais 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 Du coup la prochaine fois on twittera merci de ne pas divulgacher Game of Thrones par exemple Oui ! Très bien ! Pis Game of Thrones sûrement que l'office québécois de la langue française dirait jeu du trône Jeu du trône ! Ok c'est dans mon tour de deviner l'expression Des oursins dans les poches Des oursins dans les poches Ouais de toute façon ce gars là il a des oursins dans les poches Ce qui serait pire c'est d'avoir un oursin sur la poche C'était encore un commentaire coquin ! Des oursins dans les poches ça ça doit vouloir dire que tu te vides les poches rapidement parce que ça pique C'est comme avoir... Justement ! C'est l'inverse c'est de pas vouloir dépenser C'est ouais c'est être radin Pour vrai ? Ouais c'est ça ! Mais moi j'avais des oursins dans les poches je voudrais les sortir super vite C'est en fait à l'époque souvent enfin tu vois il y avait très peu de porte-monnaie On me foutait les pièces dans les poches et tout Quand tu disais que quelqu'un avait des oursins dans les poches c'est à dire qu'il était frileux Il avait pas très envie de mettre les mains dans les poches pour sortir ses pièces C'est quelqu'un qui n'avait pas envie de dépenser quoi Un cheat ! Prochain mot de l'OQLF Service loge trotter Loge trotter donc pour moi c'est par exemple quand tu déposes ta valise quelque part Comme un concierge Ouais un peu Non c'est pas ça Donc tu penses que c'est une traduction d'un mot anglais Loge trotter Loge comme je sais même pas comment on dit loge I stay there Loge trotter je sais pas Tu veux que je te le dise ? Je sais pas attends attends mais parce que c'est compliqué toi Mais toi tu le savais pas du tout Moi j'avais jamais entendu ce mot là mais c'est une suggestion Mais même en anglais Ah oui le mot en anglais c'est tout le monde le connait Tout le monde le connait Loge trotter emploie le moi dans une phrase Chez moi je fais du service de loge trotter souvent C'est la pire France ça t'aide pas du tout Ça pourrait dire genre je prends ma douche souvent C'est n'importe quoi Quand j'ai voyagé en Amérique Ok J'ai fait beaucoup de loge trotter pour sauver de l'argent Comme Airbnb genre Oui mais c'est pas Airbnb mais c'est proche Attends Ah du couchsurfing Oui ! Ah oui ! C'est faire du couchsurfing, faire du loge trotter Loge trotter c'est n'importe quoi Moi j'aurais plutôt fait un truc avec le canapé tu vois Ben c'est vrai ouais J'ai divan loger On va leur faire une nouvelle suggestion Je divan loge Ben d'ailleurs PL la prochaine fois que tu vis en France tu peux divan loger chez moi Oui ! Ah ben toi t'es vraiment pas cheap Oh ! Ok on passe à la prochaine expression Là c'est à moi En mûche-mûche Hein ? Être en mûche-mûche ? Ça ça doit être comme être en chicane Non Ben non En ancien picard mûcher signifie cacher Cacher Tiens PL on va se mettre en mûche-mûche dans Paris Si on va faire un cache-cache je sais pas Et la prochaine fois là que j'ai l'impression qu'on est en train de me chercher dans Paris là pour prendre des photos je veux dire Hum je suis parti en mûche-mûche Je suis parti en mûche-mûche il y avait beaucoup d'abonnés Et moi c'est l'inverse à chaque fois que je croise des abonnés en France je suis tellement excité de savoir que j'ai des abonnés en France que c'est moi qui leur demande de prendre une photo C'est trop bien mais ça c'est trop... Des fois ils veulent pas T'es connu en France hein vraiment Ben je sais pas Si si moi je te le dis hein J'ai une expression Ah ok Tomber à pic Ah mais tomber à point c'est comme arriver au bon moment Tomber à pic Tu l'as eu fait être bravo C'est ça c'est la même chose c'est arriver au bon moment Voilà Tomber à pic Prochaine expression Info nuagique Quoi ? La météo ? C'est en info nuagique News cloud News cloud Mais t'es proche quand même High cloud Oui c'est ça Oh non mais alors ça c'était pas prévu que je trouve hein C'est la traduction pour genre j'ai mis ça dans le cloud C'est vrai ? C'est j'ai mis ça dans l'info nuagique Dans l'info nuagique Ça c'est des expressions que vous vous employez jamais ? Mais personne dit ça mais il faudrait le gouvernement veut qu'on utilise ces mots là Ah mais d'accord Ça c'est trop drôle hein tu vois c'est comme nous par exemple ils ont ajouté meuf au dictionnaire Pour vrai ? Je te le jure Est-ce qu'ils ont rajouté c'est un truc de ouf Ben limite quoi Et il y a des dictionnaires maintenant pour les parents pour qu'ils comprennent nos expressions Et moi c'est ça que ça me prendrait pour comprendre les commentaires sur mes vidéos Souvent les gens m'écrisent FDP FDP Bon on va passer à la prochaine page du calendrier Dans les clous Dans les clous PL cloutier Dans les clous Oh qu'est-ce que je suis marrant Dans les clous Parce que nous on a l'expression cogner des clous Cogner des clous c'est-à-dire ? Ça veut dire que tu t'endors t'sais t'as une petite fatigue Tu cognes des clous Tu cognes des clous avec des trous C'est par exemple il est dans les clous C'est quand même dans les patates ça Ça ne veut pas dire C'est pas du tout ça Par exemple il a rendu son projet dans les clous Et bien non c'est l'inverse En fait c'est quand tu tombes pile au bon moment Quand t'es ponctuelle Genre au moment prévu C'est par exemple dans un rendu de projet Si tu dois rendre un projet au 16 Oui De décembre Et bien tu dis j'ai rendu de projet dans les clous Donc c'est que tu l'as rendu aux alentours du 16 Un peu avant quoi Prochain mot c'est une balado Une balado C'est quand même un diminutif pour autre chose Mais on peut dire une balado Balado Est-ce que tu peux je te donne un indice ? Pas un indice trop... Ouais ok J'aime cette balado que je retrouve dans l'info nuagique C'est une piste MP3 Eh ben ça pourrait mais c'est plus précis que ça J'aime beaucoup cette balado que j'écoute sur Soundcloud Une chanson ? Ben non Je sais pas je sais pas je sais pas C'est un podcast Une balado Une balado diffusion Mais alors c'est hyper propre à l'univers de Youtube Ouais ben c'est un podcast c'est une balado diffusion Balado diffusion c'est quand même un truc un peu étrange quoi Oui Vous êtes bizarre on vous aime hein On vous aime Non étant j'avais un dernier qui était un cuisinoman Je sais pas Moi j'entends quelqu'un qui met le feu à sa cuisine comme un pyromane Cuisinoman c'est quelqu'un qui a pas l'air d'être doux en cuisine quoi Tu vois c'est genre Non c'est un foodie C'est quoi un foodie ? Ah non c'est un mec genre un gars qui livre la bouffe Non Un foodie normalement c'est ton ami désagréable Qui connait tout sur la nourriture Quelqu'un là qui va au restaurant puis qui demande Est-ce que c'est dans l'huile de truffe ça ? Comment vous faites relever les trucs ? En fait nous en France on dit que c'est quelqu'un de chiant Alors moi du coup j'ai une dernière expression Ok Ah mais là je sais c'est quoi C'est quand t'as pris trop de bon verre de vin Ca se peut que tu gerbes Voilà Mais est-ce que tu sais le premier sens du mot gerber ? Non mais moi ça me fait penser à une gerboise C'est pas le genre de rongeur Ok c'est quoi ? Gerber en fait en France quand t'as des champs et qu'ils ramassent le blé Qui font des rondins tu sais les gros Oui C'est mettre quelque chose en tas Par exemple tu peux dire une gerbe de fleurs Oui mais ça j'ai entendu souvent Voilà gerbe de fleurs en fait c'est juste un tas de fleurs quoi Gerber Et gerber c'est aussi vaut mieux C'est mettre autre chose en tas C'est mettre autre chose en tas Et c'est pas faux PL On dirait que je trouve que ça finit vraiment drôlement notre vidéo Mais j'adore ça comme ça Voilà On va aller en mûche-mûche sur ta chaîne Bon on va aller en mûche-mûche sur ma chaîne Allez faire un tour sur la chaîne de Lola Pour voir qu'est-ce qu'on a fait en mûche-mûche Espérons qu'on ne gerbe pas Oui Si vous avez aimé la vidéo vous donnerez un thumbs up Et puis suggérez-nous d'autres mots de l'office québécois de la langue française Ou des expressions françaises dans les commentaires pour qu'on fasse une deuxième ronde un jour Moi je retiens juste foodie Oui Cuisinomade Cuisinomade Ok salut Salut à bientôt 1 2 3 Oh 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 J'ai pas aimé ça